Non ! Trois fois de suite ! La peur ! C'est ça, c'est ça. On va me dire que c'était pas la... Ok, ben si tu peux, tu m'envoies ça quand tu veux. Non ! C'est quoi ce délire ? Oh, non ! Ok ! Ok, donc je viens de regarder... Un truc... Et on me dit qu'il y a... Alors, pour le battre... C'est très simple, hein ! C'est très simple. On va aller le battre et après on fera demi-tour au lieu d'aller au village. Mais euh... On va réessayer une fois. La technique est très simple. Vous allez voir. C'est bête comme chou. C'est... On balance toutes nos attaques les plus fortes sur le corps. Et normalement, c'est fini. Il y a 3900 points de vie. Et j'ai la soluce de Gamefax à côté qui m'aide un peu à me guider. C'est la première fois que j'y jette un coup d'œil, mais... Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Lightning... Tac ! Le mercenary a là-dessus. Et vous... Earth... On va mettre un Guardian Earth sur tout le monde. Attaque combinée de nos deux cocos. Ok... 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 Il a du Fire, il a de l'explosion. Ah mais l'explosion touche aussi nos alliés. On va dire que c'est pas grave. Salut Jorisman ! Jorisman 38. Sois le bienvenu sur ce stream. J'espère que tout va bien. Nous ici, on se fait complètement défourailler par le GEMU. On se fait du... On se fait du... Ou que...? ... Normalement ça devrait être mieux. Oh la méga attaque combinée de toute la famille. Est-ce qu'ils vont réussir un moment à me lancer le gardien de la terre comme ils me le disent ? Bon, elle est down, ce n'est pas très grave. Le heal, ah non, le typhon. Ah, les Suikoden sont de très bons jeux, mais celui-là est étrangement difficile. Et c'est à n'y rien comprendre. Alors... Hop, et on va soigner... Oh bah soyez, allez, on renvoie la max. Alors, je suis basé, ma cigarette est déréglée et je suis incapable de remettre le bon voltage, l'homme, etc. Du coup, je tire une latte et je m'arrache la gorge. Ok, ça fait chier ça... T'as combien de watts, toi ? Moi, je tourne à 8 watts, là. Oui, tu as tout à fait raison, Joris Man, les JRPG, c'est la vie. Mais... Ouais, non, mais là, le try again, en fait, on va... On va y revenir après. On va d'abord aller à un autre endroit, puisqu'on va continuer de prendre un peu d'XP contre les différents ennemis. On va rencontrer, en espérant éviter de tomber sur nos rivaux, les papillons. Papillons de lumière. Papillons de lumière. Le try again. Voilà, c'est être écolo. Tu recommences le jeu d'une manière écologique. C'est certainement la résistance. Et euh... C'est euh... Gwedo, et pas le personnage du jeu, mais vraiment not Gwedo, qui euh... m'a expliqué 2-3 trucs la dernière fois dans un stream sur sa chaîne perso. Et euh... Depuis ce temps-là, j'ai modifié ma résistance, et ça n'a absolument plus rien à voir. C'est le bonheur, j'ai fabriqué moi-même ma résistance. Et c'est trop bien. Il est vite ! Est-ce qu'on va réussir à battre ces papillons ? Oui ! Les persos, ils sont déjà level 30 pour dire quoi, tu vois, c'est pas non plus... Là, pour t'expliquer... Et Jorisman, je sais pas si tu connais Suikoden III, mais en fait ça se joue par euh... Chapitres ? Et donc euh... On commence par euh... Faire les différents... euh... Un chapitre par personnage euh... On a trois personnages principaux, plus un quatrième, qu'on va aller débloquer justement. Maintenant. Et voilà, j'imagine, le p'tit gars qui commence Suikoden III... Euh... Suikoden III, tu le commences, et tu te dis tiens, je vais jouer Guedo dès le départ, tu te retrouves direct face à un boss comme ça au bout de deux heures de jeu. Et putain, la souffrance éternelle quoi ! Donc c'est ça, là on fait un... Enfin, on fait un repli stratégique. Et on va aller... À la bataille ! Tiens d'ailleurs, on sait pas ce qu'il y a... Là-bas, mais on va aller jeter un coup d'œil. Mais c'est la première fois que je vois... Un Suikoden où, au niveau... Au niveau difficulté, on va si loin. C'est vraiment surprenant. Hop, allez, le dernier... Qui évite... Alors, en plus, voilà, ils ont le cul bordé de nouilles. Plus c'est long, plus c'est long. Tout à fait. En fait, je suppose... Je ne suis pas placé pour parler... Je ne suis pas le mieux placé pour parler de ces choses-là. On va prendre les herbes. Allez, donne-moi des médecines. Médecine D. Voilà. Ça, la médecine D plan qui est là, c'est le Game Changer. Maintenant, je peux retourner fleur au fusil face au boss. Vas-y, Valou. Je crois que c'est... Dijoncté, euh... Tu déjonctes Lady, euh... C'est pas... Heureusement que... Je ne sais pas s'il est encore là... Notre ami. Notre ami avec son onduleur. C'est ça, j'ai... Freeze Up... Freeze Up TV. S'il n'est plus là, il va mal le prendre quand tu parles de disjoncté comme ça. Le pauvre et son onduleur. Bah, franchement, les blagues racistes... Hier, j'ai regardé à la télé, il passait casse-départ. C'est sous prétexte que ça a été fait, euh... Par, euh... Comment il s'appelle ? Thomas Ndijol. Et, euh... Thomas Ndijol et, euh... Fabrice Eboué. Qui sont deux gars noirs et qui font un film qui traite, où ils sont les héros, qui traite de l'esclavage. De deux frères qui sont renvoyés dans le temps à l'époque de l'esclavagisme. Et il tue à ces putains de blagues racistes dedans. Et tu vois, c'est balancé sous le temps de l'humour et, euh... Parce que ce sont des personnes ciblées par le racisme. Que voilà, ça passe tout naturel, ça passe super crème les blagues. Donc, après, je vois pas pourquoi... On pourrait pas sortir sous prétexte que c'est balancé... On pourrait pas dire avec humour, hein, bien sûr, hein, en gardant toujours le temps de l'humour. Tu te retrouves à discuter avec des personnes qui savent pertinemment que la blague que tu vas faire a un but humoristique. Je vois pas quel serait le problème qui t'empêcherait de sortir une blague et personne ne te dira raciste. C'est évident. Les personnes qui diront que tu es raciste sous prétexte que tu sors une blague et que tu as prévenu à l'avance que c'était une blague... Donc, que c'est en opposition, que c'est pas forcément en accord avec ton point de vue... Et ben voilà, c'est qu'ils comprennent pas. Vous savez pourquoi les femmes n'ont pas de pénis ? Euh... Non. Mais c'est vrai, les femmes n'ont pas de pénis ? Les femmes n'ont pas de pénis ? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est une légende, ça. Bah, balance quand même ton timelapse. Ton timelapse. Non, non, je ne sais pas. Je donne ma langue au chat. Je pense qu'elles ont un cerveau. C'est absolument pas raciste comme blague. Ah, c'est quoi un blague avec une crotte au cul ? Euh, je ne sais pas. C'est ça, car comme pour les meubles Ikea, Dieu ne savait pas où mettre la dernière pièce. C'est quoi ? C'est ça la réponse ? C'est quoi ? Alors, il va... Merde, elle a son papier. Et bah tu vois je préfère la réponse du sans-papier Mais le mable Ikea c'est aussi C'est poétique Mais le sans-papier c'est énorme Ah j'adore A plus 1 Plus 1 J'ai croisé mon voisin et il m'a dit Que s'il chopait le gars qui piquait ses fringues sur son balcon Il l'étriperait J'ai failli chier dans mon froc Mais c'est Allez on repart dans la dissidence Je ne vous comprends plus Je ne sais pas Je ne sais pas Un lundi, promis, je la sors au boulot. Elle est énorme, elle est excellente. Bien joué, alors bien joué. Ah bah ça fait depuis super longtemps, non, non, ça va, ça va, non mais ça fait depuis super longtemps que j'avais pas rigolé comme ça, merci beaucoup, j'ai failli chier, non, imagine raconter comme ça, ouais putain, j'ai croisé mon voisin, il m'a dit que si un jour il trouvait le gars qui lui piquait ses fringues sur son balcon, il lui défonçait la gueule, putain j'ai eu trop peur, moi j'ai failli chier dans son froc quoi, ah oui non mais là bravo, 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 c'est pas dans l'informatique de l'hôtellerie que tu trouverais ce genre de blague. Salut lacrymogène, comment vas-tu ? Ah elle était, elle était excellente cette blague. Ok, on a réussi à s'échapper parce que là il commençait à y avoir du monde. Oh là, je vois que lacry a un fan club, il y a des petits coucous et des petits cœurs. Tu fais partie, lacry, tu fais partie du fan club de Lady. On m'a dit qu'il y avait une cotisation à payer pour payer les déplacements, tout ça. Et que tu recevais un poster dédicacé. Ah oui, tu chies dans son froc et tu le remets sur son balcon. Allez putain t'imagines. Déjà que moi ça me casse les couilles quand t'as un pigeon qui vient chier sur mon linge pendant que je suis en train de le faire sécher. T'imagines ? Là c'est carrément le voisin qui vient chier dans mes fringues en train de sécher. La loose. Et oui, bah oui, tranquillement sur du Suicoden. Suicoden 3. Pas le meilleur pour le moment. Pas le meilleur. Le plus dur certainement. Mais pas le meilleur. Salut Dilosaure. On ne dit pas petit poussé mais le petit garçon qui était constipé. Bien, bien. Et j'aime. Oh. Bien joué Freeze Up. Bien joué Freeze Up. Désolé je ne l'avais pas vu. Oh. Elle était... Elle était bien. J'aime bien. Mais j'aime bien aussi. J'aime bien aussi. Là vous me donnez de la matière. Alors c'est vrai que je ne retourne au boulot que mercredi. Ma chef n'est pas là en plus. Donc il n'y a pas d'intérêt que je sorte ce genre de blague. Mais non mais le chat est tellement dit et tellement motivé par l'humour Jean Roucas. Que voilà c'est... Alors. Vous me disiez d'ailleurs pour avoir le scénario de Thomas. l' heroï oppose. Quelques objets. je n'avais pas de planter les coffres remplis de ce résor et après on a le château le mont et tout le village de caraya mais il est où alors à temps attendez excusez moi juste un instant attend la différence entre une moule et une huître l'odeur à 40 ans je n'en ai aucune idée la montouse non mais il est où ce château qui il me dit qu'il y a des nouvelles destinations qui sont disponibles le mont et tout les plaines de yalza bon ouais il s'est planté c'est le lake castle où je dois aller voilà EDF enfant de feignan pas mal pas mal bien joué Joris RTT ça aurait été pas mal en effet mais il faut trouver il faut trouver la définition approximative de RTT parce que c'est plutôt une bonne chose les RTT en soi quand on y a droit c'est un peu comme les congés payés et le pire c'est que j'ai aucune blague à vous raconter attendez je réfléchis qui sait comment se bourrer juste gentiment rapidement je ne sais pas je suis alors là par contre je ne suis pas du tout calé je ne sais pas je ne sais pas Dilosaur qu'est ce que tu me dis pourquoi les femmes ne veulent plus se marier ? je ne sais pas pourquoi les femmes ne veulent plus se marier ? Oh mais c'est chiant cette carte qui se retrouve à partir dans tous les sens un coup tu es à droite et tu réapparais à gauche et un coup tu sors à droite et tu réapparais à droite sur l'autre map c'est totalement dissident en plus voilà les détails au niveau des corps de la map ah tu répondais à la question de freeze-up ah oui je crois que là on est bon on est sur la bonne route puisque voilà je suis en train de regarder le tchat en même temps que je joue et au final je me perds mais qu'est ce qu'il fait chaud il a fait un instant je vais chercher une bouteille aux deux parce qu'elle préfère avoir du jambon dans le frigo plutôt qu'un gros porc dans le sol elle est pas mal j'arrive excusez moi un instant je vais juste chercher une bouteille elle est pas mal j'arrive Et hop on est de retour On va voter pour Le ban de Joris pour cette blague Qui date de 1789 Reguedo comment vas-tu Comment vas-tu mon ami Tout va bien Tu ne dors pas encore à cette heure-ci Ah la vache Comment j'aimerais me mettre torse nu Mais là on passerait en Peggy 60 Oui est-ce que vous connaissez la blague Du con qui dit non Euh oui 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 je la connais Voilà Attendez J'avais entendu une blague une fois Valuxator tu avais sorti une vanne Attention racisme Pourquoi les noirs sont-ils noirs Pourquoi les noirs sont-ils noirs Non j'en ai aucune idée Pourquoi les noirs sont-ils noirs Voilà là normalement Nous arrivons au château du héros En fait De l'étoile Tenkey C'est pour ça qu'on rencontre Tout de suite des mains Des personnages qui font On dirait partie des 100 000 étoiles Des personnages qui ont des portraits La femme de dieu a mal cul la viande J'ai envie de dire pourquoi pas Oui Pourquoi les noirs sont-ils noirs Bah comme ça Et voilà Nous allons rencontrer Thomas Thomas qui va être le prochain chapitre Que nous ferons Alors d'habitude Le représentant de l'étoile Tenkey Dans les Suicodem D'habitude c'est toujours un fighter C'est quelqu'un qui va au contact Qui est un vrai leader Qui est sur le terrain Premier rang sur le champ de bataille Et bien là pour une fois On se retrouve à diriger Un stratège Un politicien En étoile Tenkey Un gars qui va être plutôt dans la négoce Pour recruter Et qui va pas se battre Ça c'est une originalité Dans le Game U Dans Suicodem 3 Par rapport aux autres Et oui Guedo Bah oui Guedo Et oui Et tout le monde est tombé dans le piège Voilà Guedo Ah il a la mèche Guedo a totalement la mèche C'est pour ça que Guedo Pour qu'on puisse le différencier De son frère Précédemment 6 à mois C'est pour ça qu'en fait Le Guedo du jeu n'a qu'un oeil C'est parce qu'il était relié Au niveau de l'oeil A notre Guedo national Même s'il est pas si national Que ça Mais On les a séparés Et donc Pour cacher un peu ça Guedo s'est laissé pousser la mèche Et Guedo Qui était très fan De Tokyo Hotel S'était aussi laissé pousser les cheveux Et en voyant qu'on n'arrivait pas A faire la différence Entre les deux Et bien Notre Guedo S'est rasé le crâne Voilà Ah mais y'a même pas à rire Ne réagissez surtout pas A ce genre de commentaires C'est parce que c'est la vérité Désolé Guedo Je suis obligé De faire de l'entertainment De raconter des facts Pour que les gens restent Moi je démonse Je dis tout haut Ce que Tout le monde souhaite garder tout bas Nos parents faisaient quoi Le temps Pour tuer le temps Avant internet J'ai demandé Au 30xRSS Excellent Oui Guedo et Guedo Voilà Guedo Personnalité Du monde du stream Guedo Personnage fictif De jeux vidéo Vous êtes frère Nous ne voilons pas la face Le ressemblant C'est flagrante Seule différence C'est la coupe de cheveux Lui il portait cette coupe de cheveux Pour cacher son oeil perdu Toi tu portais cette coupe de cheveux Parce que t'étais fan de Tokyo Hotel C'est ça Et quand tu as remarqué Qu'on n'arrivait pas A faire la différence Entre vous deux Tu t'es rasé le crâne Voilà C'est ce que j'étais en train d'expliquer Est-ce que j'ai été clair ce coup-ci Et donc Un jour deux pédophiles discutent L'un dit à l'autre Les jeunes sont des abrutis profonds Autres réponses Abrutis non mais profonds Oui A part le physique Comment différencie-t-on Un homme et une femme nue Je n'en ai aucune idée Lady Jekyll Un petit garçon juif Passe devant une boulangerie allemande Le boulanger Voyant que le petit garçon Est alléché Par toutes les pâtisseries Lui se recache Ah on aime toujours Les petits fours Il y aurait une blague à faire Tu sais Le petit garçon qui dit Tu sais un truc du genre Il entre dans la boulangerie Il goûte un gâteau Il dit Oh on dirait les mêmes gâteaux Que faisait ma grand-mère Ils ont exactement le même goût Ah ben Ça fait depuis longtemps Que tu ne l'as pas vue Ta grand-mère Ah ouais Oh ben attends Viens Il doit encore m'en rester Un peu dans le four Un truc comme ça On pourrait créer une blague Là-dessus L'homme a encore Ses chaussettes Oh elle est bien Celle-ci Non Lady tu vois Je n'ai pas zappé ta blague Au final Oh j'aurai ça Elle est pas mal Elle est pas mal Celle-ci Allez Je la place Dans le Dans Ma top priorité Sur ma shopping list De blague A raconter mercredi Quand je vais rentrer Ok C'est bon Allez on se casse Hum Ah mais mince J'avais une blague Que j'avais racontée Au blu Et ça m'a J'avais fait rire Que moi Ah oui Oui allez Je vous en raconte une Ok C'est à mon tour Attends Comment appelle-t-on Des juifs Qui font un barbecue Je n'en ai aucune idée Valoxator Vas-y Vas-y Valoxator Donne la réponse Des cuisinades Des cuisinades Des cuisinades Alors A mon tour Et ces deux gars C'est deux gars Qui discutent Et il y en a un Qui dit à l'autre Ouais J'ai une super idée De business Et je vais lancer Un restaurant Qui s'appellera Mes couilles Mickey Et le pote lui répond Mais attends Mes couilles Mickey C'est complètement nul Comme nom de restaurant Ça marchera jamais Jamais Bah pourquoi Je comprends pas Ça avait pourtant bien marché Avec McDonald's Dites quelque chose Ok Vas-y Un jeu de mots Linuxien Linuxien Alors attends Est-ce qu'on a eu Un petit message En vispe De Guedo Je ne sais pas Guedo Ah oui Tu peux Tu peux Tu peux Balancer Sur le chat Oui Tu peux Mais tu peux Carrément Attends C'est marrant Elle est marrante Alors Quelle est donc Cette diablerie Tiens Je te prends 10 tickets Je ne sais pas A quoi servent Tes tickets Oh là J'ai lancé Un truc chelou Là Elle a des ases De bonaventure Oui Tu peux Envoyer Tu peux Envoyer le lien En wispe Si tu veux Pour le timelapse C'est frisier Petit lit C'est deux agents Immobiliers Qui regardent Une maison Et l'un Deux Dis Cette maison Elle va faire Un carton Et plus loin C'est deux SDF Qui parlent Elle dit Là tu vois ce carton Et ça va faire Ma maison Et oui C'est C'est tellement vrai Alors Vous connaissez L'adage Toutes Putes Les routes Mènent à Rome Ah Toutes Toutes les routes Mènent à Rome Toutes les routes Mènent au RN Ah la la C'est Oui C'est vraiment Une blague Pour Les lignes De commande Linux Et route C'est le compte Administrateur C'est un gars Qui rentre dans un bar L'air heureux Le barman Le barman Il demande ce qui lui arrive Le gars lui dit Ah tu vas jamais me croire Hier soir En rentrant du boulot J'ai croisé Une nana super belle Qui attendait Près de la voie ferrée Je vais la voir Et sans lui dire un mot On a fait de l'amour Comme des bêtes Toute la nuit T'imagines même pas Le barman lui demande Si elle a été mignonne Et là le gars lui dit J'en sais rien J'ai pas retrouvé sa tête Pas mal C'est pas mal Quelle est la différence Entre une banane Et une cigarette La différence Entre une banane Et une cigarette Je ne sais pas Ok donc en fait Là je suis allé Dans un autre village Qui n'avait absolument Rien à voir Mais qui me débloquera Un chapitre par la suite Mais on se tape Déjà 20 minutes De conversation Une banane dit Il m'arrache la peau Puis il me mange La cigarette dit Moi c'est bien pire Il m'allume la tête Et me suce le cul Elle est bien Elle est très bien Bédo Et j'adhère à 200% A cette blague Oh ok Ah non Voilà Là il nous précise Que On a allumé La nouvelle flamme Alors il m'a dit Que si Le guide me dit Que si je vais Au mon I-Tool Il y a encore Un boss Il y a un boss optionnel Donc limite Je me dis On va aller se faire Le boss optionnel Mais très bonne blague Bon par contre Je vois que j'ai totalement Fait un flop Avec Mes couilles Mickey Et ma queue Donald Sous-titrage Société Radio-Canada